... des travaux sur la prévention des violences sexuelles liées au conflit au Royaume-Uni. La première dame de la République démocratique du Congo qui a participé à ces sommets a condamné l'agression de l'RDC par le M23, l'origine des violences faites à la femme dans la partie est du pays. Madame Massieu, bonjour et bienvenue. Vous venez de le suivre tout à l'heure sur nos antennes d'épanouissement de la jeunesse congolaise. C'est la volonté affichée par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antti Sekedi, a échangé tout à l'heure avec la jeunesse de son pays au Palais du Peuple. C'était une occasion pour le chef de l'État d'écouter les grands soucis des jeunes, mais aussi leur projet de développement de la nation. On y reviendra avec force. Détail dans les prochaines éditions d'information. La jolité, c'est aussi la poursuite. Et pour parler de paix de Nairobi hier, il a eu la rencontre de tous les délégués congolais. Serge Tchibangou, mandataire spécial du président de la République, a décortiqué à leur intention la locution d'orientation du chef de l'État, Félix Antti Sekedi. Les précisions depuis Nairobi de Giscard Koussema. Au lendemain de l'ouverture de Pour parler de Nairobi, la journée de ce mardi a été consacrée au premier contact formel entre le délégué congolais entre eux. Le mandataire spécial du chef de l'État, le professeur Serge Tchibangou, a parlé à tous les participants sur les termes de référence des Nairobi 3. Serge Tchibangou s'est servi du discours d'orientation du président de la République, Félix Antti Sekedi Tchilombo, adressé la veille aux participants le jour de l'ouverture. Le message en visioconférence du chef de l'État, Félix Antti Sekedi Tchilombo, est donc à ce stade le premier document de référence parce qu'il définit les limites et attentes. Il est donc clair, a-t-il rappelé, que le procès suspect des DRCS est irréversible pour tous les groupes armés ayant déjà marqué leur accord. Et, paraphrasant les chefs de l'État, Nairobi 3 n'est pas un espace de partage des gâteaux, a dit le professeur Serge Tchibangou. Des discussions profondes vont démarrer ce mercredi avec les préposés du PDDRCS des trois provinces, conduites ici à Nairobi par Mme Patricia Toulouka, la coordonnatrice nationale adjointe de ce programme. Ce mardi soir, les tables de participants affichent complet, près de 230 délégués incluant des représentants des groupes armés venus des Lutouris, Nord et Sud Kivu, Manima et Tanganyika, ainsi que des représentants de la société civile des cinq provinces participent pour parler de paix. De Nairobi, Giscard Koussema. A l'Assemblée nationale pour la 37e fois, la proposition de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de Lutouris et du Nord Kivu vient d'être adoptée à la plénière hier, votée en séance subséquente par les élus nationaux. Le texte a été renvoyé au Sénat pour seconde lecture. L'économie générale de cette proposition de loi a été présentée par le vice-ministre en charge de la justice, Sylvie Moïmo, pour les détails. La proposition de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de Lutouris et du Nord Kivu vient d'être validée et ce, pour une durée de 15 jours. La plénière de ce mardi, 29 novembre 2022, que conduisait le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, en a décidé ainsi. Pour cette 37e prorogation de l'état de siège votée en séance subséquente et sans débat, sur 284 députés, 279 ont voté oui, 5 ont voté non, aucune abstention. Le texte a été renvoyé au Sénat pour seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Lors de l'économie générale de cette proposition de loi, le vice-ministre de la justice, Amato Bayoubazire, a justifié cette énière prorogation de l'état de siège qui va permettre à nos forces armées de la République démocratique du Congo de poursuivre les opérations militaires en vue de restaurer définitivement la paix dans cette partie du pays. Car la RDC subit une guerre injuste de la part du Rwanda sous couvert du groupe terroriste AM23. S'agissant de la proposition de loi fixant le principe fondamental relatif à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit, la plénière a approuvé les conclusions du rapport de la commission politique, administrative et juridique sous examen. 48 heures a été accordée aux élus nationaux pour le dépôt de leurs amendements et trois jours à la commission PAJ pour les intégrer. Le député national Amici Loupia est intervenu par motion d'information en rapport avec l'activité irrégulière d'exploitation industrielle que subisse la société minière dans la localité de Matobo, province du Maniema. Cette société détient un permis de recherche. Le permis de recherche, conformément à notre loi, ne donne pas l'autorisation à une activité d'exploitation industrielle, NAB. Cela donne seulement l'autorisation pour exercer la fouillée des recherches et avant de passer à la phase d'exploitation, le gouvernement de la République doit accorder les permis d'exploitation à la société. Ce qui traîne au niveau du gouvernement central. Rendons-nous à la primature où le Premier ministre Jean-Michel Samuel Kondé était hier en réunion. Une réunion qui s'inscrit dans la série des rencontres qui se tiennent régulièrement sur instruction du commandant suprême des forces armées et de la police pour suivre de près la situation sécuritaire de la nation. Le point avec Patti Tondouangou. Les différents rapports présentés par les services de sécurité font état d'une accalmie relative observée sur les lignes de front. Constat de la réunion de sécurité qu'a présidé le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé dans la soirée du mardi 29 novembre 2022. Rencontre qui a consisté à faire le point sur la situation opérationnelle dans le Nord Kivu et dans les Grands Bandoundous, particulièrement à Kwa Mout, à entendre Patrick Mouyaya, ministre des médias, porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, comme des coutumes, nous avons d'abord fait le point de la situation opérationnelle dans la province du Nord Kivu. D'après les différents rapports qui nous ont été présentés par les services de sécurité, une accalmie relative est observée sur les lignes de front. Mais on signale quand même une réorganisation au niveau de l'ennemi ainsi qu'un certain approvisionnement en matériel. Nous restons vigilants. Vous savez que c'est cela l'émettre à mot. Il a été question de la situation à Kwa Mout, notamment les efforts qui sont en cours au niveau du Président de la République, pour voir dans quelle mesure recourir, notamment aux autorités traditionnelles, dans les efforts qui sont faits pour que la paix puisse revenir. Autre l'aspect sécuritaire, cette rencontre hebdomadaire autour du chef du gouvernement a évalué les urgences humanitaires pour les plus ou moins 400 000 compatriotes en détresse. Nous avons discuté aussi de l'urgence de la situation humanitaire parce que nous suivons cette situation de près. Aujourd'hui, nous avons compris clairement que la stratégie de l'ennemi, c'est aussi d'asphyxier la ville de Goma où se retrouve la concentration d'à peu près 2 millions de compatriotes. Donc l'idée, c'est de faire une réflexion, notamment au niveau du ministère des Affaires humanitaires, au-delà de l'appui qui sera donné aux populations qui sont directement affectées, de voir comment on va s'assurer que Goma reste de manière permanente approvisionnée. Toutefois, en racharie Patrick Mouyaya, ceux qui seront reconnus coupables des atrocités, surtout les hommes en uniforme, vont subir la rigueur de la loi. Les audiences foraines seront organisées à Massambio, Kwamot et Bandundo. Comme annoncé au sommet, c'est avec des mots clairs et d'un ton ferme que la première dame de la République a condamné l'agression de l'RDC par le groupe rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Une agression qui fait grimper les cas des violences sexuelles dans la partie est, a précisé le ministre Akirao Tisekedi du haut de la tribune du sommet sur la prévention des violences sexuelles liées au conflit qui vient de se culturer au Royaume-Uni. Les précisions de notre envoyée spéciale, Naïcha Akiala. Affronter l'injustice par l'action pour apaiser la souffrance. La démarche est celle entreprise par la première dame de la République démocratique du Congo à Londres. La session plénière de la conférence de l'initiative internationale pour la prévention des violences sexuelles dans les conflits a offert une tribune parfaite à Denise Nyakiru Tisekedi pour lancer au monde le cri de détresse des populations de son pays, en proie à une agression injuste et barbare imposées par le Rwanda voisin. Devant un parterre d'invités, partenaires, agences du système des Nations Unies représentant du gouvernement, la première dame de la République a étalé l'insouténable situation des populations de l'Est de la RDC et qui engendre de nombreux cas de viol. Une bien triste réalité qui anéantit les efforts déjà consentis par le pays pour rendre justice et accorder réparation aux victimes des précédents conflits. Une intervention à caractère urgent et interpellateur. Le docteur Martin Luther King a un jour dit, je cite, « Une injustice, où qu'elle soit, est une menace pour la justice partout. Nous sommes tous inévitablement pris dans un réseau de relations mutuelles, liés par un des saints communs. Tout ce qui affecte directement quelqu'un nous affecte tous indirectement. » A présent, une guerre injuste est menée contre mon pays, la République démocratique du Congo, par des groupes terroristes soutenus par le Rwanda. La réserve de la faune à Okapi choisit comme site pilote du projet de gestion durable de la faune sauvage, un choix qui fait face à des menaces dont fait face cet écosystème. Dernière demeure de l'espace des espèces rares. Le lancement de ce programme a eu lieu hier à Kinshasa. Béatrice Chaco pour le reportage. Ces programmes de gestion durable de la faune sauvage ciblent l'ex-provinces orientales et le nord Kivu. Ils visent à développer une approche de gestion durable de la faune sauvage et des paysans forestiers les plus diversifiés de l'Afrique centrale. L'éclairage avec le coordonnateur national de ce programme. Ce programme vise à gérer de manière durable la faune sauvage, notamment dans les zones en milieu rural où la protéine animale est un très gros défi, étant donné l'érosion de cette diversité et l'érosion du capital faunique de la RDC. Ce programme est dans sa première phase, c'est un programme qui est sur cinq années. Ce programme s'inscrit dans la logique des réformes initiées par le ministère de l'Environnement, comme le précise son secrétaire général. La faune sauvage entre dans cette amélioration de conditions de la population. Et il y a par exemple la décision 14 qui nous amène aujourd'hui à prendre en compte cet aspect de la gestion durable de la faune sauvage. Ils vont avoir, faire la pêche sur le fleuve, avoir capturé les poissons et manger, donc ce n'est pas interdit. Mais il faut que ça s'efface d'une manière durable. C'est cette notion de la durabilité qui nous intéresse plus à haut niveau. La FAO entend accompagner le gouvernement congolais dans sa politique des réformes sur la faune. Autre fait de l'actualité, le symposium sur les entités territoriales décentralisées tenu du 22 au 25 novembre dernier a fermé ses portes. Plusieurs recommandations ont été faites au gouvernement sur la capacité de s'éditer à la base. On en parle avec Kedi Tchala. Le développement durable en République démocratique du Congo passe notamment par la gestion durable des forêts et le maintien de la biodiversité. Cela nécessite le concours des entités territoriales décentralisées, ETD en sigle, auxquelles la législation a conféré un rôle très important. Dans les buts de représenter et renforcer le rôle que doivent jouer les ETD dans le développement durable, le symposium organisé du 22 au 25 novembre 2022 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a produit plusieurs résultats. Aussi l'OTAN que les ETD fonctions sont opérationnelles, nous allons parler des vrais développements dans notre pays. Mais qu'est-ce que je réserve de ces recommandations ? Je m'en approprie d'abord moi-même, en tant que responsable de l'administration du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Je vais essayer de suivre aussi pour que l'année prochaine, au mois de juin, pour savoir est-ce que nous les avons appliqués, nous étions des bons élèves pour les appliquer sur le terrain, ou de changer certaines choses sur le terrain. Ces assises, appuyées par la coopération allemande à travers la GIZ, dans le cadre de son programme de maintien de la biodiversité et gestion durable des forêts, BGF, ont connu la participation des représentants des ETD, notamment des provinces du nord Kivu, du sud Kivu, de la Lumami et du Maniema. Au terme des travaux, les participants ont recommandé au gouvernement de la République de s'investir davantage dans l'accélération du processus de décentralisation conformément à la feuille de route nationale sur la décentralisation, de tout mettre en œuvre pour appliquer et faire appliquer les différentes recommandations du Forum national sur la décentralisation, d'initier un dialogue constructif avec tous les partenaires au développement, afin de capitaliser les acquis en matière de décentralisation, en s'inspirant de l'expérience des ETD, partenaires de la GIZ, sans être exhaustifs. Le projet 1 milliard d'arbres se poursuit en RDC et l'artiste musicien Mourassane entre dans la danse de cet ambitieux programme à Kikwit, dans la province de Kuilu. Il a procédé à la plantation des jeunes pousses d'arbres. Jacques Kaboba pour le reportage. Ensuite, à l'initiative ambitieuse dans le domaine environnemental du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, sur son programme d'éplantation d'1 milliard d'arbres, programme qui vise à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, « Le changement climatique est de réduire sensiblement les conséquences des catastrophes naturelles en République démocratique du Congo et dans le monde. » Ambassadeur de la paix universelle, ambassadeur de la Croix-Rouge internationale et ambassadeur des bonnes volontés pour les enfants soldats, Noël Nkibamakanda, dit Oweranson, avec à ses côtés, le coordonnateur de sa fondation a procédé à la plantation des milliers de plantes anti-érosives et autres à Kikwit dans les Kuilu. Il a saisi cette opportunité pour sensibiliser la population sur l'importance de l'arbre. L'ambassadeur de la paix universelle a accompli cette mission avec l'accompagnement du directeur général du fonds forestier et a promis de poser les mêmes gestes dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Occasion pour lui de lancer un message à l'Organisation des Nations Unies afin de mettre à la disposition de l'RDC Pays Solutions les fonds tels qu'adoptés à la COP 27, question de permettre à l'RDC de conserver ses vastes étendies forestières, l'un des poumons de la planète. Dans un autre décor, la pop star de la musique congolaise, Noël Ngeba Makan Dawey Ranson a échangé avec les chefs coutumiers de l'espace Grand Bandoundou. L'entretien a tourné autour du processus de paix et l'unité nationale pour mettre fin au conflit entre les ethnies. Ces derniers, les chefs coutumiers bien sûr, ont formulé une demande à l'ambassadeur de la paix universelle. Demande qui se résume à une assistance aux déplacés de Kouamout à Bandoundouville. Ils se sont rendus dans la province de Lubumbashi pour un atelier axé sur la bonne gouvernance et le professionnalisme du leadership féminin. Ces participants venus de plusieurs provinces ont élargi la réflexion autour des divers engagements du chef de l'État. Auvers ce mardi, ces travaux ont été organisés par le conseil présidentiel des veilles stratégiques. Emmanuel la commissaire. Les femmes réunies autour de cette table, l'objectif principal est d'élargir la compréhension autour d'elles, issues des diverses provinces, sur les engagements du chef de l'État et valider la mise en place des dispositifs citoyens de relais et de suivi de ces engagements. Un atelier organisé à Lubumbashi par le conseil présidentiel des veilles stratégiques CPVS en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le cadre de concertation de la femme congolaise CAFCO. Parmi eux, les intervenants, Soumy Noa Touloukajudit, coordonnatrice adjointe du CPVS qui a fixé les esprits sur les objectifs et les attentes de cette structure. Nous avons comme mission le suivi des engagements du chef de l'État qui sont d'ailleurs traduits dans le programme d'action du gouvernement. Et dans ce cadre-là, nous avons donc commencé notre travail d'abord par comprendre un peu quel était l'environnement dans lequel on allait travailler. Et donc nous avons d'abord principalement travaillé au niveau des Kichasa avec principalement le gouvernement central en sollicitant ce qu'on a obtenu, la désignation de point FOPO, parce que notre travail, on le fait essentiellement sur base de données et d'informations que l'on collecte par rapport à ceux qui exécutent. S'en est suivi l'exposé de Julie Tulumbo, DGA du Fonds de promotion de l'éducation, thème abordé, l'amélioration de la qualité de l'enseignement parmi les priorités. Et enfin, l'intervenant François-Eli Kadupnud a lui centré son exposé sur le concept genre qui est un processus d'analyse d'inégalité dans tous les secteurs, un plaidoyer pour la redistribution du leadership dans la société. Plusieurs participants ont pris part à cet atelier, notamment venu du Lualaba, du Okatanga et de Tanganyika. Ouverture, séminaire de renforcement de capacité des personnels comptables, chef d'entreprise et opérateur économique à Kinshasa, organisé au Conseil permanent de la comptabilité au Congo, ces travaux ont été ouverts par le secrétaire général du CPCC, Nana Naouech. Amortissement, provision et dépréciation en Cisco ou ADA révisé, les opérations complexes auxquelles se sont penchés, cadre comptable, financier, opérateur économique et dirigeant d'entreprise au cours d'un séminaire d'arrêté de comptes initié par le Conseil permanent de comptabilité au Congo, CPCC, le secrétaire général aux finances, William Bouyama, a relevé la pertinence de ces assises qui répondent à une obligation qui est celle de permettre à l'expert comptable de disposer des éléments clés pour éviter les défaillances rélevées dans les états financiers durant l'exercice comptable. La Conseil déposition n'est remplie pas les conditions, alors il faut, dans ce cas-là, nous parlons en termes techniques des passifs éventuels, c'est-à-dire vous disclosez l'information, vous donnez l'information dans les annexes pour permettre aux lecteurs de comprendre les enjeux par rapport à l'avenir de l'entreprise. Ça demande la prudence, c'est pourquoi la comptabilité est tenue selon les principes comptables, de la prudence comptable. Lorsque vous présentez ces états-là, vous devez être assez prudent, sinon vous tomberez dans les cas que nous déplorons des répartitions des dividendes fictifs. A l'unisson, les experts comptables invitent les professionnels de ces secteurs à se lancer dans ces programmes pour une gestion efficiente, incluant la prudence comptable. Le commandement de la 32e région militaire des Forces armées de la République en Nitori appelle les éléments des Forces armées de la police nationale congolaise à bannir les antivaleurs sur toutes ces formes en cette période de fin d'année. Ceci pour la sécurisation de la population et ses biens. Appel lancé dernièrement au cours d'une parade mixte FARDEC-PNC organisée au quartier général de la région militaire. Junior Sélémane. Parade mixte FARDEC-PNC, police tenue à chaque fin du mois. Le commandant de la 32e région militaire n'a pas dérogé à la règle pour ce mois de novembre. C'est lundi à Bounia. Le général-major Peter Chiri-Mouami a au nom du gouverneur militaire de l'Itouri. Le lieutenant-général Bouyanka Chomadjoni, félicité et encouragé. Le service de défense et de sécurité pour la lutte sans merci qu'il mène contre l'insécurité et la criminalité en ville de Bounia où règne une accalmie à l'instar de plusieurs agglomérations de la province. Occasion pour le numéro 1 de la 32e région militaire de rassurer également. La population quant aux moyens et mécanismes mis en place pour mettre définitivement un terme à certains antivaleurs racontés auprès de quelques agents de l'ordre. Nous devons rassurer la population. Nous devons être prêts pour y aller. Toyokani ? Toyokani ! Il faut dire que l'appareil de mixte tenu chaque fin du mois vaut son pesant d'or car elle permet d'évaluer les activités de toutes les unités de FRDC et de la police en étourie. Autrement de la plateforme électorale horizon 2023 de la province du Sud-Kivu, l'objectif est d'assurer une majorité confortable pour le chef de l'État lors des prochains instructants. Les explications de l'aide correspondant sur place. Dans les cadres d'implanter solidement la plateforme horizon 2023 dans le coin à zéro et coin du Sud-Kivu et consolider les oeuvres du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, sur le terrain, la coordination provinciale de cette plateforme politique et électorale se déployait dans les territoires de Calais. Le samedi 26 novembre 2022, la délégation venue de Bukavu a été accueillie au chef lieu du territoire par le comité territorial de horizon 2023 désigné par le coordonnateur provincial, l'ingénieur Gustave Bagayamukoui Tadji. D'entrée des Jeux, la délégation a visité plusieurs ouvrages réalisés par le chef de l'État, Félix Tisekedi, notamment le port de Calais, l'école primaire Ioussi et le centre de formation professionnel de Calais. Après cette série de visites, une séance d'adhésion massive a été organisée dans la grande salle de la fondation CAFA. Ici, les nouveaux membres se sont engagés à respecter les idéaux de horizon 2023, d'assurer la réélection de l'actuel chef de l'État, Félix Tisekedi, et de lui assurer une majorité confortable aux prochaines élections législatives. Notons par l'occasion, le comité local de horizon 2023 a été présenté officiellement à l'assistance. Pour rappel, horizon 2023 est dirigé au sud, qui vous, par l'ingénieur Gustave Bagayamoukouetadji, qui est appuyé par un comité de plusieurs secrétaires exécutifs provinciaux. ...vers l'organisation imminente de la table ronde sur l'appel au développement de cette province. La télé préparatoire a été ouverte ce mardi à Boukavou. Partager les informations et faire une analyse du contexte politique, sécuritaire et socio-économique, les informations sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du PDDRCS au sud Kivu, mais aussi partager les expériences sur les initiatives antérieures des pays et en tirer les leçons. C'est parmi les objectifs d'un atelier préparatoire d'une table ronde pour la paix et le développement du sud Kivu. Nous n'avons jamais connu une table ronde ou une rencontre de ce format dans notre province. Pour définir les lignes, les grandes lignes du développement et de stabilité de cette province, c'est une première. La situation actuelle de notre province, ce qu'elle traverse durant ces quelques mois, et particulièrement ces deux semaines, nous en dit long. On ne peut pas laisser la province dans cette situation. Cette impossibilité à pouvoir décoller est inacceptable. Et nous, en tant que société civile, nous devons prendre les choses à main. L'activité est organisée avec l'accompagnement de la maison civile du chef de l'État, la lutte des leaders pour la paix et le développement, avec l'appui technique du PDDRCS. La table ronde envisagée est une opportunité qui permet à tous les acteurs concernés de définir un agenda commun pour la paix et le développement du sud Kivu à sortie d'action réalisable dans l'immédiat, à court, à moyen et à long terme. La vulgarisation du protocole de Maputo sur son volet et en trait aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles se poursuit à travers la ville de Kinshasa. Après la zone de santé de Kingabwa et de Linguala, les membres de l'Association pour le bien-être familial naissance désirable ont étendu la vulgarisation à l'Institut Bobokoli de Binzadelvo et à l'Institut technique professionnel passe-en de la commune de Kingasani. Commentaire Jean-Pierre Ndele-Demazou. Des violences sexuelles, physiques et autres formes, les violences basées sur le genre causent des dommages sur les victimes. Les ambassadeurs du mouvement d'action des jeunes, branche de l'Association pour le bien-être familial naissance désirable ont échangé sur la matière avec les enseignants et parents d'élèves de l'Institut Bobokoli à Binzadelvo et de l'Institut technique professionnel PASIO 1 de Kingasani et ceux dans le souci de préserver les jeunes filles et ceux de deux écoles contre ce fléau. Nous accueillons plus de filles que de garçons et nous avons vraiment de problèmes d'encadrement de ces filles dans la société, ici à l'école, comme dans leur famille. Et donc, quand nous avons reçu l'invitation des médecins du monde sur la sensibilisation des parents, des enseignants, de toute la communauté éducative sur la violence basée sur les genres, ça nous a intéressés parce que c'est par ces moyens que nous pouvons porter dans la société la voix de ces jeunes filles qui sont parfois maltraitées et qui ont besoin de l'aide. Pour nous qui sommes enseignants, la façon dont nous sommes en train de traiter nos enfants dans les différentes salles de classe, cette leçon a plus marqué notre attention. Cette sensibilisation opérant des 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme et à la jeune fille s'inscrit dans le cadre du projet Mères et Enfants de médecins du monde France mis en œuvre dans les zones de santé de Mbiza, Météo et de Kinga Sani. Cérémonie de remise reprise à la Société de transport du Congo le 28 novembre dernier. C'était en présence du secrétaire général du ministère du Transport. Juno Yangouba nous en parle. Une nouvelle ère s'ouvre pour la Société de transport du Congo, Transco. Le lundi 28 novembre 2022, la cérémonie de remise reprise a été présidée par le secrétaire général du ministère du Transport. Après cette cérémonie, le représentant du directeur général sortant et le directeur général entrant, Cyprien Mbéré-Moba, ont échangé les signataires. Après cet échange, le représentant du DG sortant a cédé les fauteuils au DG entrant, Cyprien Mbéré-Moba, et à Floribois-Toukakatémé, DGA entrant. La nouvelle équipe dirigeante de Société de transport du Congo, Transco, a saisi l'occasion devant les cadres et agents pour présenter les grandes articulations d'une gouvernance performante au sein de Transco. En ce qui concerne la direction générale, nous vous permettons de gérer la chose publique que l'exemple de l'État vient de nous confier en bon père de famille. C'est-à-dire, nous protégerons l'outil de production et nous garantirons les sujets des travailleurs dans la mesure de nos moyens. En ce qui concerne les agents et cadres, je leur demande de travailler dans le respect de la législation si tout certes ils réglementent les relations entre employeurs et travailleurs. Il s'est rappelé que la société Transco a été dotée en février 2021 de 440 nouveaux bus de marque Volvo acquis sous fond du gouvernement. C'est avec cette nouvelle acquisition de matériel roulant que la société a renforcé son charroi automobile et a léger tant soit peu la circulation à travers les artères de la ville de Kinshasa. La première réunion de la nouvelle équipe dirigeante de la radio-télévision nationale congolaise a eu lieu ce mardi. Elle a été présidée par le président du conseil d'administration. Nommée par l'ordonnance présidentielle, la nouvelle équipe de la radio-télévision nationale congolaise a tenu sa première réunion du conseil d'administration. Réunion présidée par le président du conseil d'administration, Floribère Logoto avec la participation de la directrice générale Sylvie Elenguimoulaï Niembo, son adjoint, le professeur Adolphe Votou, ainsi que Elengampela Pigerard, Jean-Pierre Oafania et Dionit Kaninda, membres du conseil d'administration. A cette occasion, le nouveau président du conseil d'administration a donné quelques directives de travail à cette équipe dirigeante. La première réunion a pour objet rien que la délégation de pouvoir. Aujourd'hui, le conseil d'administration de la RTNC, nommé par son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le conseil d'administration a délégué le pouvoir à la direction générale. Par ailleurs, le PCA Floribère Logoto a livré ses impressions devant la presse. On ne s'attendait pas à cette collaboration-là, mais franchement, nous avons été surpris de façon agréable. Tout le monde, l'administrateur, la direction générale, c'était une ambiance fantastique. Nous avons très bien travaillé. Le président du conseil d'administration a promis d'améliorer les conditions de vie sociale et à répondre à toutes les doléances des agents et cadres de la RTNC. Ce nouvel album de l'artiste Olang Yaksa est un mélange de la musique typique des Anamongos avec la rumba et le gospel, une façon d'étendre cette musique dans d'autres parties du territoire national. La musique typique des Anamongos est attribuée à la tribu liée aux grands clans congolais qui sont originaires de 12 différentes provinces de la RDC, notamment l'ex-provinces de l'Équateur et Maïndombe. Aujourd'hui, cette musique est utilisée par des innombrables artistes au sein du territoire national, tels que Aksa Olangui qui a sorti un album gospel de 10 morceaux intitulé Ribaf qui veut dire la Renaissance. Dans un style musical très mixé qui mélange le rythme de gospel à la musique typique des Anamongos et une dose de rumba, la chanteuse a fait savoir que ce titre exprime sa gratitude à Dieu qui fait toute chose nouvelle. L'usage de la langue anglaise, du français et de la langue titilla accentue ses métissages culturels. C'est un mélange de beaucoup de styles. Même si vous entendez bien dans ce genre de musical, il y a une guitar qui joue à la fin c'est comme on joue chez nous, chez la titilla. Donc ça revient, il y a plusieurs styles qui sont mélangés. On va tourner le côté anglophone. Je ne dis pas le côté nigérien, je ne dis pas comment le côté nigérien. C'est le côté agromation, ospel, anglophone en général. Et puis il y a un peu le chez nous du Congolais, plus précisément le Tété, la qui joue à une guitar qui joue là qui nous sort à chaque moment que les chansons reviennent au moins qu'il est pour trouver qu'il y a une guitar qui revient et c'est notre style congolais. C'est un mélange de style. Pourquoi on a fait toutes les nations ? L'album est également enrichi par la danse inspirée du folklore congolais. Réalisé par Hamada Pouki et Moustapha Obio, c'est la fin de cette édition. Merci de continuer à nous suivre partout dans le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501